Salut, chers frères et sœurs en Christ, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici une fois encore à l'émission Bible et Rédemption. Le thème d'aujourd'hui est ainsi intitulé « Baptisme du feu et du Saint-Esprit ». C'est un thème qui est très important. Frères et sœurs en Christ, l'un des obstacles majeurs qui empêchent la chrétienté à vite reconnaître la voie de Dieu, c'est l'absence du Saint-Esprit dans leur vie chrétienne. Le Saint-Esprit est un facteur capital dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne pour la réussite de sa vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas bien comment diriger ta vie chrétienne. Tu seras le plus souvent confondu et incertaine dans la prise de ta décision chrétienne. puisque le plus souvent, en tant que chrétien, c'est le Saint-Esprit qui est notre guide, qui est notre consolateur, qui nous redresse sur les pachemins du Christ. Sans le Saint-Esprit dans la vie, tu n'auras pas la certitude, tu n'auras pas la ferme assurance. Puisque c'est lui qui nous parle, en fait, d'emprunter ce chemin ou de ne pas emprunter tel chemin. Donc, c'est lui qui nous dirige, en fait, dans tous nos parcours chrétiens. Très et soeurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité divine. Vous trouverez peut-être cela un peu choquant, mais c'est une réalité divine. Je ne peux pas m'asseoir devant cet écran et dire n'importe quoi, frères et soeurs en Christ. Pour cela, je proclame le nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce qu'il nous a accordé. Car si on n'a pas le Saint-Esprit dans notre vie chrétienne, on ne sait pas là où on va exactement, puisqu'on n'a pas la certitude. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas la certitude dans leur décision. qu'ils prennent, puisqu'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie chrétienne, pour leur montrer la voie à suivre. Mais, si vous avez le Saint-Esprit dans votre vie chrétienne, ça se manifeste, ça se remarque, ça vous parle et ça dirige tous vos voies chrétiennes, tous vos sentiers chrétiens. Voilà quelques-uns des facteurs qui montrent l'importance du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Et il est très important que nous comprennions ceci. Je ne m'amuse pas, frères et sœurs, comprenons ceci, c'est très important. Si tu as le Saint-Esprit dans ta vie chrétienne, ça te conduira dans ton parcours chrétien à atteindre même la destinée en Christ. Mais, si tu n'en as pas, il faut demander au Seigneur Jésus-Christ dans tes prières, car la Bible déclare quiconque demande recevra du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut rien faire, c'est-à-dire, si toi-même tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire de toi-même. Donc, on a besoin de lui pour nous diriger, là où on doit mettre pied et là où on ne doit pas mettre pied. C'est pourquoi Jésus, après sa mission terrestre, lorsqu'il montait au ciel, il disait à ses apôtres de ne pas bouger, de ne rien faire de même, de rester à Jérusalem, de ne pas quitter, de continuer à prier jusqu'à ce que je vous envierai un Consolateur qui est le Saint-Esprit. « Lequel est une puissance que je vous envierai d'en haut ? » Ça veut dire que les pierres et autres, s'ils s'entêtent et s'ils bougeaient de Jérusalem, ils auront des problèmes. C'est pourquoi Jésus leur disait, « Ne prenez pas une décision quelconque venant de vous-même. Attendez et affermissez-vous dans la prière jusqu'à ce que je vous envierai une puissance. » Lancez dans vos, qui est le Saint-Esprit, sur lequel vous devez vous appuyer durant vos ministères chrétiens. C'est pourquoi le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, déclare, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enviera en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses. Tout ce que le chrétien doit faire pour la réussite de sa vie chrétienne dépendra du Saint-Esprit. Donc, il faut qu'on comprenne ceci. Dans le Saint-Esprit, on ne saura pas quoi faire exactement. Donc, ça nous dirige vraiment nos voies chrétiennes. Et nous voyons aussi que le Saint-Esprit est en nous. S'il est vraiment en nous, on a une certaine espérance. C'est ça que le livre de Romain, chapitre 15, verset 13, déclare, où il a été dit, « Que le Dieu de l'espérance vous remplissez de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous fait abonder en espérance, qui nous donne la certitude. Donc, avec la puissance du Saint-Esprit, on a la certitude, on a la ferme assurance, on ne se trompe pas et rien ne peut nous embraler. C'est pourquoi, au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendait sur les apôtres, toute l'atmosphère a changé autour d'eux. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1 à 4, où il a été dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétieux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, si le Saint-Esprit survint sur vous, toute votre atmosphère change. C'est ça, la puissance du Saint-Esprit. Donc, dans nos prières, demandez-lui, tout en ayant encore disposé. Envers le Seigneur, par sa grâce, et il vous accompagnera le Saint-Esprit. L'Esprit qui console, l'Esprit qui affirme les coeurs. Oh, l'Esprit qui nous dirige dans nos parchemins de tiens. Oh, l'Esprit qui nous donne la ferme assurance qu'on ne se trompe pas dans nos voies. Oh, l'Esprit qui donne l'espérance. Oh, l'Esprit qui donne la vie. Que le Saint-Esprit, oh, nous remplisse pour qu'on puisse bien suivre les parchemins du Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir et à la prochaine.